On commence 2024 avec plein de bonnes résolutions avec plein d'espoir et Sophie Schaeffer qui est avec nous en plateau. Bonjour Sophie. Bonjour Annalou. Et venue avec trois recommandations, trois livres qu'elle a lu pour nous et qu'elle nous recommande pour bien démarrer cette année 2024. On commence par quoi Sophie ? Alors Annalou je vous propose de commencer par mon chouchou, peut-être parce qu'il nous délivre un message très optimiste, à savoir que vieillir heureux c'est possible. C'est possible bien sûr avec François Sarkozy qui nous dit que ça se prépare dès maintenant, dès cet âge de jeunesse qu'on est en train de traverser, c'est maintenant qu'on prépare ces vieux jours. Oui alors Dr François Sarkozy est un ancien pédiatre et un ancien interne des hôpitaux de Paris. Il est passionné en fait par la santé et le vieillissement et donc très impliqué. Il nous donne des grands principes à vraiment appliquer dès maintenant, il n'est jamais trop tard, au contraire pour justement vieillir heureux. Alors bien entendu on va parler nutrition forcément. Oui on vous connaît, c'est votre dada. Donc encore une fois le fameux régime méditerranéen, on mange équilibré, des fruits, des légumes, des huiles de bonne qualité. Vous pourriez en parler mieux que moi maintenant Annalou. Mais ce n'est pas tout, il parle aussi de nutritypes. Alors chronotype ça vous parle peut-être un petit peu plus. Oui on en avait parlé ensemble. C'est vraiment adopter son rythme de sommeil parce que le sommeil est aussi une variante, enfin quelque chose de très important, on se répare pendant qu'on dort. Et bien le chronotype, c'est plus, le nutritype pardon, c'est plus adapter son alimentation. Nous sommes tous différents, uniques, pas de dogme en la matière. Certains petits déjeuneront, d'autres non. Certains vont adopter le jeûne intermittent. Donc vraiment s'écouter. Donc ça c'est vraiment une première, un premier élément très très important. Qu'est-ce que vous avez appliqué dès aujourd'hui dans la méthode de François Sarkozy ? Alors dès aujourd'hui, alors il fait vraiment la part belle à une notion qui est super importante, c'est rester curieux. Voilà. Ah, la curiosité, ça n'est pas un vilain défaut. Autant, je veux dire, prendre soin de son physique est important, prendre soin de son mental, l'être tout autant, rester curieux, les interactions sociales, lire, voyager, autant d'éléments qui sont de son point de vue et que je partage fondamentaux pour rester jeune le plus longtemps possible. Alors, petit focus aussi sur prendre soin de son cœur, puisqu'on le sait, peut-être pas assez, mais chez la femme c'est la première cause de mortalité. Donc un bouquin pour, voilà, pour rester jeune plus longtemps. Là je n'ai pas une fatalité, mais une opportunité, comme il le dit Anna Lou. Bien sûr, bien sûr. Et donc on peut vieillir heureux, c'est possible et ça se prépare maintenant. Après la meilleure façon de marcher, la meilleure façon de manger, c'est votre recommandation, alors ça n'apparaît pas très bien sur l'écran. C'est un livre qui se sous-titre la Bible de l'alimentation saine pour toute la famille. Et oui Anna Lou, alors j'étais venue il y a quelques temps avec un grand livre de la nutrition. Dont vous aviez dit déjà que c'était une Bible. Je savais bien que vous n'aviez pas oublié. Et bien celle-ci peut l'être tout autant. Alors Thierry Soucard est le directeur d'un site qui est très connu, un site indépendant lanutrition.fr sur l'alimentation et la santé. Et Angénie Houlbert est diététicien nutritionniste. Il nous livre une troisième édition d'un bouquin qui a déjà été édité en 2008 et qui est le fruit de 50 années de recherche sur la santé, sur la nutrition. Donc très, très abouti, très bien documenté, très intéressant. Alors on distingue quatre grandes parties. La première partie, c'est à la recherche des équilibres métaboliques où il nous livre les dix piliers de cette alimentation, comme par exemple limiter les aliments ultra transformés. On en parle beaucoup. Et oui, bien sûr. Une deuxième partie sur les recommandations de la meilleure façon de manger. On parle des macronutriments, micronutriments, pour mieux comprendre, parce que le but pour être acteur de sa santé, c'est de bien comprendre comment ça marche, manière appliquée. Une troisième partie sur la meilleure façon de choisir ses produits et planifier ses repas, avec un focus très intéressant sur comment décrypter les étiquettes. Ça, ça peut être assez intéressant. Et pour terminer, comment composer ses menus en ayant bien compris toutes les parties préalables. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a aussi des conseils. Par exemple, si vous déjeunez au restaurant, si vous êtes en mode snacking, enfin voilà, tout est possible. Et finalement, ce livre nous prouve que bien manger n'est pas impossible ni ennuyeux, Anna Lou. Non, non, je vois page 305. Peut-on être accro au chocolat? Il y a une réponse qui est apportée que je vous laisse découvrir. Non, non, c'est très, très pratique. En tout cas, c'est vrai que c'est très lisible, en fait. Je comprends que ce soit pour toute la famille. Hyper pratique. Tiens, ils le disent, d'ailleurs. Et une nouvelle édition tout en couleurs mise à jour. Une Bible. La meilleure façon de manger une Bible pour toute la famille. On termine avec un sujet qui vous tient particulièrement à cœur, puisqu'on y revient souvent. 40 idées fausses sur les régimes. Je rappelle que vous êtes une fervente opposante au régime. C'est un concept qui vous échappe. Exactement, Anna Lou. Et justement, j'imagine que certains d'entre nous, vous, ont peut-être décidé comme bonne résolution de faire un régime. Eh bien, voilà encore un bouquin qui va nous démontrer que ce n'est pas forcément une très bonne idée. Le docteur Jean-Michel Lecerf, qui est spécialiste en endocrinologie, en maladies métaboliques, et qui est aussi, qui dirige le centre de prévention santé et longévité, très connu chez l'Institut Pasteur de Lille, nous livre un bouquin qui est plus unique en son genre. Il a passé au crible de la médecine et de la santé. 40 régimes, des plus classiques aux plus farfelus. À la fin, il y a une partie avec un régime style régime couleur ou régime en fonction de l'astrologie. Oui, bien sûr. Alors, vous avez quand même un certain nombre de régimes dont on pense qu'ils sont intéressants. Et voilà, donc, plusieurs idées fausses. Alors, par exemple, l'idée reçue, le serpent de mer des régimes, plus on réduit les calories, plus on maigrit. Il faut un halou, bien entendu, puisqu'on va... Mais ça va, ne m'engueulez pas. Oui. Choisir ses aliments uniquement selon leur index glycémique est la clé unique de l'alimentation. Faux, faux. Faux également, bien entendu. Le Nutri-Score, dont on parle beaucoup à tout bon pour les consommateurs. Oui, j'ai vu ça sur les produits. Et bien, faut également un halou, il est... Méfiance. Il est réducteur. Méfiance. Ou encore un dernier, les médicaments contre le diabète et le cholestérol dispensent d'un suivi alimentaire. Faux. L'alimentation reste toujours la première médecine. Alors, petite polémique quand même pour vous, Sophie, parce que sur la couverture du livre, il y a marqué « Le régime méditerranéen est dépassé ». Est-ce que c'est une info ou une intox ? Alors, je vous propose d'ouvrir le livre pour le reconnaître. Mais le régime méditerranéen reste vraiment la clé de l'équilibre alimentaire. Et oui, c'est donc... Ça fait partie des idées fausses que ce livre débunk. Donc, évidemment, je pense que vous êtes sur la même longueur d'onde. Il prône plutôt un régime méditerranéen, c'est-à-dire varié avec peu de l'aliment transformé, des huiles différentes. Exactement. De toute manière, de la variété, de la modération et sans oublier, bien entendu, le plaisir qui est indissociable de toute l'alimentation, bien entendu. On va se refaire un petit tour de votre mantra, non ? Qu'est-ce que vous en pensez, Sophie ? Bien entendu, pour bien commencer l'année, Annalou, soyez bien dans votre assiette, dans votre tête et dans vos baskets. Je le connais par cœur, ça y est. Merci, Sophie, pour ces recommandations lecture. Vous les retrouvez dans la légende de cette vidéo. Trois bouquins pour bien commencer cette année 2024 en santé. Et nous, on se retrouve toute l'année pour de nouvelles chroniques, ma chère Sophie. Avec plaisir, Annalou. A très bientôt sur Info 83.